Hello, bonjour, bonsoir les gens, c'est Geoffrey Chu, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale sur Pokémon Uranium. Aujourd'hui, je vous propose de voir quels seraient les meilleurs Pokémon à avoir dans votre équipe pour votre aventure dans la région radioactive de Tandor. Nous avons vu la semaine dernière pourquoi Metalynx est le starter qui vous facilitera le plus de jeux. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo, je vous invite à aller la regarder. Le lien est dans la description et en commentaire épinglé. Maintenant, nous allons voir quelle sera la meilleure team qui accompagnera votre starter durant votre aventure. Petite précision avant de commencer. Je dirai les noms des Pokémon en version français, mais bien sûr, leurs noms anglais d'origine seront également affichés. Le deuxième Pokémon de votre team sera Ombrouton. Le Mouton Noir de type Ténèbre Combat évoluera en Ténouton au niveau 22, puis en Cochebook au niveau 44. Il sera trouvable sur la route 5, 6 et 8. Il possède l'excellent talent Impudence qui vous permettra de prendre souvent l'avantage. Ses stats sont super bien répartis. Des stats défensives, bonnes et une stat d'attaque de 125 qui défonce tout. Il possède également une méga évolution qui va le transformer en monstre offensif et défensif complètement abusé. Votre mouton vous sera utile tout au long de votre aventure. Il sera notamment excellent contre la Reine Psy. Le troisième Pokémon de votre équipe sera Fénincelle. Il évolue en Fénardant au niveau 19, puis en Fénoyant au niveau 36. De type Feu et Vol, il possède le talent Torche qui vous immunisera aux attaques Feu qui étaient très embêtantes pour notre Métalinx. Il sera offensivement super pour votre team. Il possède une vitesse et une attaque spéciale géniale. Il sera excellent contre la dernière Arène de type Plante. Le quatrième Pokémon de votre équipe sera Cervellon. Il évolue en Cérébron au niveau 34. De type Eau et Psy, il est trouvable sur la route 7 très facilement en le pêchant ou en surfant sur l'eau. Vous pourrez attraper de la même façon son évolution aux routes 12 et 14. Il sera votre Pokémon défensif principal de votre équipe. Il est excellent en PV et défense spéciale. En plus, son attaque spéciale lui permettra de ne pas être passif. Il sera excellent contre la Reine Feu et la dernière Arène de type Poison. Le cinquième Pokémon de votre équipe sera Un Solourdo. Ce Pokémon oublié de la 2G va être la star de votre équipe en le faisant évoluer. Il évoluera facilement en un magnifique Un Céleste en le montant au niveau 43 en possédant l'attaque Skyfall, piqué en français, qu'il apprend au niveau 42. Vous le trouverez à la Grotte Comet et à la Grotte Sillage. Un Céleste a des stats incroyables. Il est à la fois ultra défensif mais également excellent en attaque spéciale. Il est de type Dragon et Vol. En plus, il possède le talent Sérénité qui augmente ses chances d'effet secondaire. Il sera votre arme secrète pour passer facilement votre aventure. Le sixième Pokémon de votre équipe sera Uralie, l'évolution nucléaire d'Evoli. La raison de pourquoi je n'ai pas pris Nymphalie, l'une des évolutions d'Evoli les plus puissantes, c'est parce que Uralie possède un talent signature semblable au talent caché de Nymphalie qui transforme toutes les attaques normales en type nucléaire et les boosts de puissance. Pour rappel, le type nucléaire est super efficace sur tous les types sauf lui-même et le type acier. Les stats de Uralie s'y prêtent bien et sera de la même trempe que Voltalie. Vous ne pourrez pas facilement obtenir les talents cachés des évolutions. Et donc vous n'aurez pas facilement le Nymphalie avec peau féérique. Tandis que là, Uralie sera naturellement un monstre de puissance qui touchera 90% de vos ennemis. Vous pourrez facilement faire évoluer votre Evoli en Uralie en le montant de un niveau avec un Pokémon de type nucléaire dans votre équipe. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo ainsi que mes deux autres vidéos sur le même sujet. Si vous ne les avez pas encore vues, je vous invite à regarder dans la description et en commentaire épinglé. Restez connectés et activez la cloche de notification pour ne pas louper les vidéos suivantes. N'oubliez pas, un beau rêve peut devenir votre réalité. C'était Geoffrey Tchou, prenez bien soin de vous. Ciao !